Bonne journée ! Les Tisurs aujourd'hui sont les Léonis, Amram Yonah ben Kanape, Ester, Zahra, Mazal Tov, Jishportish, Simon, Leoni, Michael, Novikov, Cidr, Fouat, Norver, Avraham, Ben Fortuné Mazal, et Orsha Chol Israël. Si vous souhaitez aussi la prochaine étude de nous, Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Sanhedrin Perek Yud Aleph, Mishnah Aleph, on débute le dernier Perek de Sanhedrin, avec la Hachem. Et nous, 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 Zom, T horror. A venue là-bet d'De Magadir. Nous l'avions plus, Autopédé des Amiens, Onっていう次数em, увид à ta JACOOT, et ba ram Tapi, au-ou-la, C'est le magazine wollen'T l'acquérir ouaiinsûr. « Je ne sais pas, mais c'est un peu de temps, mais c'est un peu de temps. » Donc, succinctement, dans le Père Exaïne, on avait introduit, on est dans Sanhédrine, donc, qu'est-ce qui juge le Sanhédrine ? Les formes, les exécutions du Sanhédrine, d'accord, c'est le sujet. Donc, on avait vu les quatre formes d'exécution, Skila, Srefa, Herek, Vechenek, Ah, ça fait l'équivalent à peu près d'un Pèrek pour chaque sujet, plus ou moins, où on commence, on rapporte les transgressions pour lesquelles la Torah a condamné cette exécution, la Skila, on a fait toutes les nombreuses transgressions pour lesquelles on est Chayav, Skila, d'être lapidé, et puis ensuite, on reprend chacune des transgressions et on rapporte quelques conditions requises, puis ensuite, on est passé à Sreifa, on avait vu celui qui va avec Hifar Mésafi, et la Bat-Kohen, on est entré dans plusieurs détails, après, on a parlé de Herek, Saif, la décapitation, être, on lui tranche la tête, pour celui qui tue, ou encore, pour la fin de la Mishnah, l'Iranidahat, et à présent, maintenant, on va apporter des précisions sur la dernière condamnation à mort, Nechenakin, la strangulation, Ve'elouhen a Nechenakin, voici ceux pour lesquels la Torah a condamné à être étranglé, selon le même principe, on va rapporter en vrac toutes les transgressions, puis ensuite, les prochaines Mishnahiot vont apporter plusieurs détails et conditions pour être condamnés, donc, celui qui frappe son père et sa mère, dans notre Mishnah, on va s'occuper d'apporter ensuite des détails sur celui qui frappe son père et sa mère, celui qui vole une âme d'Israël, soit, à la différence de voler de l'argent, il a volé un être humain, et de nouveau, on s'en occupera dans notre Mishnah même, Le vieux sage qui conteste, qui désobéit au Bet-Din, au grand Sanhedrin, comme on l'évoquera cette fois-ci dans la prochaine Mishnah, on apprendra plusieurs éléments, où Nevi Hachéker, celui qui, le faux prophète, soit, il témoigne, il rit, quelqu'un qui vient, qui s'affirme comme prophète, qui nous raconte qu'Hachem s'est dévoilé, et lui a dit à tout le monde de faire telle ou telle action, de porter une cravate de main, rien de plus grave et bête, d'accord, et, pour faire, pour attester ses paroles, il doit nous dire qu'il va se produire un signe, qu'il va se mettre à pleuvoir tout de suite, il ne sait pas bien pleuvoir, donc on va le prendre, on va le tuer, avec quelqu'un d'un âge à mort, Nefrenakim, on va l'étrangler. Ou encore, Amitnabé, Amitnabé Misham Avodhazara, celui qui, le prophète, qui raconte une prophétie au nom de l'Avodhazara, il va se dévoiler, il va raconter que tel idole, Boudra, s'est dévoilé à lui, et il nous a dit à tous, pas de faire de l'Avodhazara, c'est même pas la peine, tous de porter une cravate de main, d'accord, et bien, s'il vient, il parle au nom de Boudra, on doit le prendre et l'étrangler cette fois-ci. D'aba l'éjadish, celui qui va avec une femme mariée, l'adultère, d'accord, on a appris que si elle est encore jeune fille, vierge, fiancée, alors on est chayav skila, mais si elle est devenue une femme mariée, on est chayav sur elle chenek, la strangulation. Ou encore, on va zoméme bat kohen u bo'ala. Les edim zomémim de la bat kohen u bo'ala, c'est assez complexe, on va l'expliquer rapidement, sans trop nous attendre, on nous reparlera dans la dernière michelle du périgle, les ratachem, qu'on frère siyum. Bat kohen, une fille de kohen qui commet un adultère, elle, elle est chayav sreyfah, on doit la brûler en le faisant coller du plomb. Celui qui est parti avec elle, alors, il est chayav, lui, chenek, parce que lui, il a commet un adultère, lui, il n'a pas le statut d'être un fils de kohen, même qu'il soit n'importe qui qui a transgressé l'adultère, il ne sera pas réel, il n'y a que la fille du kohen qu'on brûle, mais l'autre, on l'égorge uniquement. Lorsque des témoins viennent, ça, on met ça de côté, on parle d'autre chose, il chote zoméme, et zoméme, un faux témoin, selon des conditions qu'on expliquera cette fois-ci dans la prochaine, dans ma sechette ma kohen, dès la semaine prochaine, alors, il y a une alakha spéciale de le faux témoin qui vient témoigner contre quelqu'un qui est, par exemple, chayav, skila, parce qu'il a transgressé Shepat, il est chayav d'être lapidé, finalement, il s'avère qu'il est devenu faux témoin, et bien on appliquera la condamnation qu'il est venu condamner, on l'appliquera au faux témoin, d'accord ? Il faut savoir maintenant, il y a une exception à la règle, c'est ce qui se passe en ce moment, il y a quelques exceptions, c'est ça, le début de ma sechette ma kohen, justement, en tout cas, une exception dans notre Mishnah, le zomeme bat kohen, des témoins viennent et témoignent que cette fille du kohen, elle a commis en adultère, il faut la condamner à mort, sreifa, il s'avère qu'ensuite les témoins deviennent, on prouve que c'est devenu des faux témoins, il faut maintenant leur appliquer la condamnation, on ne leur donnera pas la sreifa, on ne les brûlera pas, on ne leur fera pas couler le plomb brûlant dans le gosier, mais on les tuera, en les étranglant, d'accord ? Tel est la Mishnah, les cas expliquent en vrac, qui ne peuvent pas être explicités, justement, les transgressions sont explicitées par la Mishnah, et à présent, on va les reprendre un par un, en apportant plusieurs précisions. On commence avec le premier, c'était celui qui frappe son père et sa mère, il ne sera condamné à mort que s'il leur a fait une blessure, soit qu'il leur a fait couler du sang, couler une goutte de sang. Entre parenthèses, si vous êtes docteur, dentiste, infirmier, ne piquez pas à vos parents, n'arrachez pas de dents à vos parents, il y a en cela une grave transgression, c'est très compliqué, il faut absolument éviter de donner le travail à d'autres, payer même dix fois le prix, mais ne rentrez pas dans ce problème. D'accord ? Donc ça, c'est un maquillage, celui qui frappe son père et sa mère, il leur a fait couler une goutte de sang. Pour rappel, on avait appris dans le septième perech, que celui qui maudit son père et sa mère, il haïaf skila, celui qui maudit son père et sa mère, en, mon son nom, le chère Hachem, que Hachem, Havaya, leur fassent, d'accord ? On va parler pour mes chers parents. Alors, alors, il sera haïaf skila. Et là, on apprend quand même quelque chose d'original, que la machine ne va pas le mettre en évident, en exergue, mais que, lorsque l'on frappe son père et sa mère, qui paraît apparemment plus grave, et bien malgré tout, on est condamné à une mort moins violente, puisque skila, c'est plus grave que chenek. Lorsqu'on frappe, on est haïaf chenek, et lorsqu'on maudit, on est haïaf skila. Là-bas, on avait vu un tiffret d'Israël qui a rapporté, qu'en fait, parce que lorsqu'on maudit, on mentionne aussi le chème Hachem. Et la faute, elle est d'autant plus grave, parce que, tu dis des bêtises face à tes parents, c'est très grave, en plus, pour ça tu mentionnes le chème Hachem, alors là, on ne le passe pas à côté, on le tombe dessus. Tandis que là, il ne fait que de frapper son père et sa mère uniquement, donc il est haïaf chenek. D'accord ? Maintenant, la mission continue, nous enseignons. Tel est le dîn plus rigoureux que l'on trouve dans celui qui maudit, qui frappe, soit, outre le problème de la condamnation, est-ce que c'est ce qu'il a, ou chenek, que la Mishnah n'en parle pas, c'est moi qui vous en ai parlé, personne n'en parle ici, là-haut on en parlait, et la Mishnah va mettre en exergue, par contre, une alakha spéciale, où on remarque que l'on est plus strict envers celui qui maudit, plutôt que celui qui frappe, alors qu'a priori, celui qui frappe, il transgresse une adhéra plus grave, il fait souffrir plus violemment ses parents, plutôt que celui qui fait que de maudire verbalement, malgré tout, il y a sur un point spécifique, où l'on trouve qu'on en a été plus strict envers celui qui maudit, qu'envers celui qui frappe, c'est le quoi, chamekalel akhar mita khayav, celui dont ses parents sont décédés, et qu'il les maudit après leur mort, et qu'il leur dit, que son père, en enfer, cachem le... d'accord ? Donc, et ben, Isra khayav, il transgresse en salle, attendu, de maudire son père et sa mère, tandis que il y avait un maquel et un khar mita patour, par contre, celui qui frappe son père ou sa mère, après qu'il soit mort, soit, il a son cadavre qui est là, et il prend un bâton, il lui met des coups, d'accord ? Il lui coupe, il le fait sortir du sang apparemment, ouais, il est fraîchement mort, malgré tout, étant donné que pour tuer, il faut faire sortir du sang, lorsque le sang, et lorsqu'il est déjà mort, on ne sait d'un plus que c'est une sortie de sang, en fait. Comme ça, c'est expliqué par certains commentateurs, d'entra broa l'achar mita, il repartitif à l'Israël. D'accord ? Ensuite, on passe à un autre sujet. Le deuxième, la deuxième transgression pour laquelle on est chayav, chenèque, la strangulation, c'était, Gonev nefesh mi Yisraël, celui qui vole une âme d'Israël. Alors, avant de faire la Mishnah, on va le voir dans le Passouk, parce que c'est important. Il y a marqué dans Parajat Kipet Tse, Perek, Chavdalet Dvarim, Kavdalet, Passouk Zaid, Ki ima tseh ish Gonev nefesh me Echav, mi Bnei Yisraël. Lorsque l'on trouvera un homme qui a volé une âme, me Echav, de ses frères, de parmi ses frères, mi Bnei Yisraël, de parmi les Bnei Yisraël. J'insiste sur ça, parce qu'on va en avoir besoin, dans la suite de la Mishnah. Veit Amerbo, et il va l'exploiter, il va le faire travailler. Oum Kavoh, et ensuite il va le vendre. Oum Eta Gana, va Oum Elon, tuera ce voleur, cette personne qui l'a kidnappée. Oum B'yantahara, amikirbecha, et tu supprimeras tout le mal qu'il y a en ton sein. Soir, on apprend de là une halakha très particulière, celui qui vole un être humain, son frère juif, qu'il le vole. Tel que s'expliquait, rapporté dans l'explicité de l'apparatura, vraiment. Il le fait travailler, et puis ensuite il le vend. Alors là, il sera condamné à mort. Dans notre Mishnah, maintenant, on va apporter quelques précisions sur la nature du travail à faire. Tout le monde est d'accord qu'il faut nécessairement le vendre ensuite. Soit si j'ai kidnappé quelqu'un pour le rendre esclave chez moi, je ne suis pas encore condamné à mort, je n'ai pas encore fini de transgresser le grave interdit de Lotignov Agave. Entre parenthèses, le Lotignov d'Aceret Adibirot, il est sur celui qui vole un être humain. C'est rapporté dans la Gemara, tandis que le simple fait de voler, c'est un autre interdit qui dit Lotignovu, au pluriel. D'accord ? C'est entre parenthèses. En tout cas, on revient sur notre sujet. Il ne sera condamné à mort que s'il a fait entrer chez lui à la maison. Soit si je l'ai attrapé dans la rue, je l'ai ligoté et j'ai commencé à le tirer. Et puis ensuite, je lui ai même fait donner un travail à faire dans la rue. Et puis même, je l'ai ensuite revendu à quelqu'un d'autre. Mais je ne l'ai pas encore fait rentrer dans ma propriété. Alors, je ne serai pas condamné à mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a un dîme, une halacha spéciale qui faut, à Tchèfnisé, dans les Rzodos, qu'il le fasse entrer dans sa propriété. Et entre parenthèses, tous ceux qui posent une question. Si on l'a soulevé, est-ce que le fait d'avoir fait Agba a fait qu'on l'a déjà volé ou est-ce qu'il faut nécessairement le faire entrer dans sa propriété ? D'accord ? On va faire la parenthèse. Il y a beaucoup de pile-poule à faire autour de la vente de Yosef et de ses frères que sur ça, il a condamné les dix tzadikim et les dix martyres par rapport à cette faute. Parce que là-bas, ils n'ont pas fait rentrer dans sa propriété. Mais en tout cas, là n'est pas notre propos. Rabi Udavien nous dit attention, ça ne suffit pas de le faire entrer dans sa propriété et de le vendre ensuite. Il faut le faire entrer dans sa propriété et l'utiliser. Comme le dit le verset il l'a exploité et ensuite il l'a vendu. L'Agma précise que même Chachamim pense qu'il faut aussi l'exploiter et le faire travailler. Mais il y a une différence sur quoi ? Quel type de travail il lui donnait ? D'après Tanakama, le premier Ravidah Mishnah, ça suffit de lui donner un tout petit travail même qui fasse mon lacet. D'après Abiyouda, il faut nécessairement lui donner un travail sur lequel on aurait payé un employé une petite somme, un chevet prouta, une somme minimale pour un lacet. Je ne pense pas qu'on peut payer et que ça se monnaie. C'est trop peu. Il faut au moins lui dire de me coudre un bouton. Alors là, ça peut coûter une petite prouta ou quelque chose. Alors, d'accord. On va y t'en faire. Ensuite, Agonev et Beno, à l'art particulière, celui qui vole son fils. Rabi Shmel Beno, Shal Rabbi Haned Ben Broca, méhaïev, selon Rabbi Shmel, le fils de Rabbi Haned Ben Broca, on est hayav sur un tel vol. Et, le dispense. Pourquoi ? Alors, il y a une alarme spéciale, c'est déduit du fait que le verset l'introduit, lorsque vous trouverez quelqu'un qui avait quelque chose de particulier, c'est qu'il a volé quelqu'un, or son fils, il est fréquemment à la maison, d'accord, mon fils est fréquemment à la maison, donc même si finalement je l'ai forcé à l'enfermer à la maison, à l'exploiter et ensuite je l'ai vendu à quelqu'un d'autre, mais puisque de manière naturelle, il est dans ma maison, alors là, il manque dans les conditions d'avoir pris quelqu'un d'excellent, de l'avoir offert rentrer chez moi, selon Kachavim, donc je ne suis pas khayav, on n'est pas khayav si on est transgressé de cette manière, et Rabbi Yochanan, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan, il pense que malgré tout on est khayav, il a l'idée du sain, d'accord, on verra, ça va dans le partenariat, on a qu'à le dire tout de suite, pour exclure celui qui est déjà matouille, lorsque tu trouveras quelqu'un que, ah, t'as volé quelqu'un, avoir laissé enfermer son fils chez soi pour l'exploiter, ça ne s'appelle pas, on n'est pas étonné de l'avoir chez soi, on est étonné de se conduire mal envers lui, mais pas de l'avoir chez soi, d'accord, donc il manque dans le matouille, ensuite, dernière partie de la Mishnah, cette fois-ci, ça va toucher au, mi bene, me echav, mi bene Israël, oui, pour vous rappeler, j'ai fermé le livre, c'est pas grave, il y avait marqué là-bas, lorsque l'on vole, lorsque tu voleras, qui est maté ish, chez Ganav, me echav, mi bene Israël, parmi tes frères, parmi les bene Israël, une petite introduction avant de, non, on n'a qu'à lire d'abord, Ganav, mi chetio, ver eevet, ver chetio, ben chorin, s'il a volé une personne qui est à moitié esclave, moitié ben chorin, c'est une halakha particulière, d'abord, il manque une petite introduction, c'est que si on vole un esclave de son voisin, et qu'ensuite on l'utilise et qu'on le vend, on n'est pas chayav sur ça, attendez que l'esclave lui-même, il est fait pour être, pour servir, d'accord, pour être un esclave, de ce fait, si je l'ai volé, on considère cette fois-ci que je l'ai volé comme si j'avais volé un bien, mais on n'aura pas le djinn particulier de voler un être libre, d'accord, attendez que c'est un esclave. Il y a une halakha spéciale pour celui qui est chetio, ver chetio, ben chorin, à moitié esclave, moitié libre, soit celui qui a un esclave qui est en train d'être libéré, mais qui n'a pas fini d'être libéré, le maître, par exemple, lui a crevé l'œil, il a le devoir de le libérer, mais il n'a pas encore donné son gachir, il n'a pas encore donné le contrat pour le libérer, donc il est entre les deux, il n'est plus astreint à travailler, mais il n'a pas encore le statut d'homme libre, c'est ce qu'on appelle un chetio, evet, chetio, ben chorin. Et bien, rabi Udab est chayav, rabi Udab, et pendant qu'il est dans cette situation, le voisin est venu, il l'a chippé, il en a venu chez lui, il a commencé à le faire travailler, et puis ensuite il l'a vendu, en tant qu'esclave. Est-ce qu'il est chayav ou non ? Est-ce que ça s'appelle un homme foncièrement libre ou pas encore ? Il y a sur cela une discussion, rabi Udab est chayav, rabi Udab le condamne, il pense que sur un tel homme, on est en face à un tel homme, on est condamnable, et Chachamim le dispense. Alors là, ça va être une discussion qui va être purement de drachote, je vous jette l'idée générale, et quand on reverra le vertanoura, on le reverra dans les mots. Bon, il y a, de manière générale, quand on lit la Torah et qu'on la traduit, on réalise que la Torah, on ajoute souvent des petites lettres qui viennent laisser sous-entendre des alachotes implicites selon le texte, en l'occurrence, lorsque tu voleras, me'echav, au lieu de me dire que lorsqu'on trouvera quelqu'un qui a volé son frère, la Torah, elle a utilisé l'expression en disant, lorsque tu trouveras quelqu'un qui a volé une personne de parmi ses frères, cette manière de parler fait que la Torah, elle a fait un mi-août, que tu n'es pas condamnable sur tous tes frères, mais que sur une partie de tes frères, genre, t'as tous tes frères juifs, mais il y a parmi tes frères, certains de tes frères qui ont un statut particulier, et quand tu voleras d'un de parmi tes frères, oui, vous avez compris l'idée, c'est ce qu'on appelle un mi-août, on a restreint la condamnation, le pasouk, la signification du pasouk, d'accord, et là le problème, mais non, ça c'est de manière générale, ça c'est pas compliqué à comprendre, le côté compliqué c'est que la Torah, elle a utilisé ça aussi deux fois de suite, elle a fait deux mi-août, me'echav mi'bene israël, de parmi ses frères, de parmi les béné israël, donc je déduis de là qu'il y a deux mi-août, c'est pas vraiment tous ses frères, et c'est pas vraiment tous les béné israéles, mais c'est certain, oui, certain, non, alors Kha-Khabib, ils vont nous dire qu'il y a ici un seul mi-août, une seule restriction, de ce fait, Kha-Khabib, ils vont dire, on n'est pas haïable sur celui qui est ch'éti-o-évet, et celui qui est à moitié libre, et moi à moitié esclave, tandis que Rabbi Yehuda, lui, il a une autre règle, alors là c'est compliqué à encaisser, c'est que lorsque je viens, je t'exclus deux fois une même chose, alors, puisque je te l'exclus deux fois de suite, c'est qu'en réalité j'ai envie de t'inclure spécifiquement ce cas-là, soit, quand il y a marqué le mot Me-Khabib, j'apprends de là, pas, ton pâle, celui qui est à moitié esclave, et lorsque j'insiste, je te répète, et pas parmi les béné israéles, je déduis de nouveau celui qui est à moitié esclave, et il s'avère que tu as exclu deux fois celui qui est à moitié esclave, à moitié libre, pour te l'inclure en réalité, d'accord, c'est une règle, je ne sais pas si c'est une logique à cette règle, ou si c'est une maçonrête, c'est une transmission comme ça qu'il y avait. On a fini à présent la Mishnah, et on fait le partenariat. Il y avait à la Lishka Tagazit, il y avait au Batamigdash, un endroit spécial où il y avait le grand Sanhedrin qui siégeait, et là, on parle du Zaken Mamre, c'est un grand Al-Mitraham qui a décidé de partir à contre-courant, contre la décision du Sanhedrin. Ou encore, Ceux qui, les faux témoins de la fille du Kohen. Bien qu'ils viennent pour la condamner, la Torah ne leur a appliqué la condamnation à mort que de Chenec, que l'on doit, en théorie, faire sur celui qui est parti avec cette femme. Comme toute personne qui commande l'adultère, dire-t-il, La Torah n'a insisté là-bas, je ne sais plus comment c'est dans le passage, mais qui dit, Elle, elle aura le feu, donc, Elle n'est pas celui qui a commis l'adultère avec elle, il ne sera pas Et puisque celui qui a commis l'adultère ne sera pas Et pour les faux témoins, il y a de nouveau un autre miyout qui vient nous dire, Tu leur feras ce qu'ils ont venu faire à leur frère et pas à leur soeur, c'est-à-dire, Lorsque sur la même transgression, on se retrouve avec lui qui est Chenec, Celui qui est parti avec elle, L'ébat de Kohen, Cheïd Nesua, Celui qui est parti avec une fille de Kohen, qui était mariée, Aval Aousa, Ri, Ou Boala, Biskila, Par contre, Lorsque elle était jeune fille, on avait appris que dans la vie de Chachamim, c'est qu'elle est Chayav, Skila, Ouais, même si c'est une fille de Kohen, parce qu'on lui donne la mort la plus grave, Et même celui qui est parti avec elle, on lui fera aussi Skila, Celui qui convient un adultère avec une jeune fille, fiancée, vierge, dans la maison de son père, alors, elle est Chayav, Skila lui aussi, D'accord ? Et donc dans ce cas-là, on n'appliquera, Oh, faut témoin, le Chiyou, Skila. On avait appris, Celui qui maudit ses parents après leur mort, Dirtiv, Avivei, Mokilel, comme le passage d'insiste, nous dit, Son père et sa mère, il a maudit, C'est un verset supplémentaire, pour nous inclure que même après la mort, il faudra lui faire Kiyou, ce qu'il a. Mais celui qui frappe son père, après la mort, il est Patour, D'alomechayav, T'yasebukha bura, Venkha bura lachamita, Car, le Pasuk n'a condamné que si on fait une blessure, or, on ne considère une blessure que, tant qu'il est vivant, mais une fois qu'il est mort, c'est plus une blessure. Et le Chayav, T'ykhneson, il n'irchir, il n'irchir, il n'irchir, il ne sera condamné à mort que, s'il le fait entrer dans sa maison, il dit, Venimta be yado, ven yado ala rishuto, comme le Pasuk dit qu'on le trouve dans sa main, ça c'est dit pour un simple voleur, un voleur qui n'a pas fait l'acte d'acquisition sur l'objet volé, n'est pas encore coupable, condamné pour le vol. D'accord ? S'il a uniquement caché, par exemple, il a mis un drap sur l'objet, et qu'il comptait revenir plus tard chercher, il ne sera pas encore là de ce qu'il a, il dit, Venimta be yado, qu'il le sera dans sa main. Il doit, yado, ça veut dire rishuto, dans sa propriété, mais là pour le moment, il n'a pas fait entrer dans sa propriété. Venimta be yado, et ainsi, le Pasuk dit, Venimta be yado, il a pris toute sa terre de sa main, donc on apprend de sa main, c'est-à-dire de sa propriété. Venimta be yado, et qu'il devra l'utiliser. Tashmish e yeshbosh ve prouta, une utilisation qu'il y a une valeur d'une prouta. Venimta be yado, 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 celui qui vole son propre fils, la vie de Khamim qui dispense lorsque l'on vole son fils et qu'on l'exploite et qu'après on le vend, dire-t-il venimta be yado, quand le Pasuk dit, venimta be yado, le Pasuk nous dit qu'il l'a trouvé dans sa main, genre c'était ton nom de le trouver, mais c'est un Pasuk supplémentaire de me dire venimta be yado, parce que le Pasuk l'a déjà dit dans un autre endroit, le Pasuk l'a répété deux fois, une fois dans Mishpatib et une fois dans Dvarim, d'accord ? Et qui matse ish, et la lemidrash minadela, c'est pour que tu dédues quoi ? Prat le zesh ou matzoui, pour que tu dédues, cette fois-ci on est venu exclure celui qui se trouve déjà chez toi, de toute façon, comme ton fils. Rabi Olam et Hayev, cette fois-ci on parle de celui qui est avec la drachat un peu complexe, on l'a fait rapidement parce que le cours il a déjà été long, comme le Pasuk dit, parmi tes frères, parmi les Béni Israël, parmi tes frères, pour t'exclure les esclaves qui ne sont pas tes frères, parmi les Béni Israël, si on avait écrit uniquement Béni Israël, on aurait exclu de là celui qui est déjà moitié esclave, moitié libre. Hachat d'hirtiv, mi Béni Israël, maintenant que le Pasuk incite de nouveau parmi les Béni Israël, c'est une deuxième exclusion, et on exclut, on considère que le fait d'exclure puis de revenir et d'exclure de nouveau le même cas, c'est en fait pour inclure ce cas-là. Et Rabbanan pense, mais quand le premier le Pasuk dit parmi tes frères, ce n'était pas pour exclure les esclaves, pour quelle raison ? Un esclave, c'est quand même considéré comme ton frère dans les mitzvot. Et là, Béni Israël, les Marotais, on n'a dans ce cas-là qu'une seule exclusion, Béni Israël pour exclure les esclaves, mi Béni Israël, du fait que tu dis ensuite parmi les Béni Israël, les Marotais, et de ce fait, on n'exclut uniquement, on n'a rien à exclure que l'on n'est pas sur celui qui est moitié esclave, moitié Béni Israël, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de la slacha, kol to, c'est là.